Dans un autre dossier, plusieurs travaux de réfection des routes ont été réalisés cet été dans la région. C'est d'ailleurs le cas pour les villes de Val-d'Or, Amos et Rouen-Noranda. Et Kim, il y a d'autres travaux d'entretien sont encore à prévoir dans les prochaines semaines. Effectivement, Mélissa, avec l'arrivée de la saison froide et de la neige qu'on a déjà reçue ce matin, ça complique légèrement les travaux qui étaient prévus à l'échéancier des différentes municipalités. Plusieurs projets ont d'ailleurs été remis en 2024 en raison des conditions de météo. C'est ce qu'explique la directrice des travaux publics et des services techniques de Rouen-Noranda. Je vous laisse l'entendre à ce sujet. Je vous dirais qu'on est dans une période qui est beaucoup plus fébrile parce qu'on se retrouve avec la fin de la saison, début de l'hiver. Les conditions météorologiques, si elles sont favorables pour nous, ça nous aide. Dans certains cas, on a vu beaucoup de pluie dans les dernières semaines, donc énormément d'accumulation d'eau sur les chaussées. Ce qui vient compliquer le travail aussi pour le nivelage, la préparation hivernale. Puis aussi, on voit malheureusement de l'apparition de nid de poule à ce temps-ci. Ça fait qu'on veut essayer de régler tout ça pour la prochaine saison hivernale. Il faut savoir que cette année, la ville de Rouen-Noranda a investi 12 millions dans la réfection des routes et des réseaux d'aqueduc et d'égout. D'ailleurs, les villes à qui j'ai pu parler estiment que leurs travaux de réfection des routes se sont bien déroulés dans l'ensemble cet été. Par contre, certaines opérations ont demandé la patience des citoyens. Les villes ont donc dû favoriser leur communication en informant au maximum la population sur la tenue des travaux. Je vous laisse entendre Sylviane Mayotte de la ville de Val-d'Or et Régis Fortin de la ville d'Amos concernant le bilan des projets qui ont été réalisés cet été. Oui, donc en 2023, c'est certain que notre plus grand projet fut la revitalisation du centre-ville, soit la phase 3, qui nécessitait pour la première fois dans la revitalisation le changement complet des conduites. Où est-ce qu'on a eu des retards au niveau de l'échéancier et qu'on a dû revoir le projet, c'est au niveau de la rue Bouchard, essentiellement en raison de la structure du sol. Au niveau de l'ensemble de nos contrats, nous, ça s'est bien déroulé pour pas de grandes surprises qui auraient pu affecter les travaux. Et on a eu une saison quand même, durant la période d'estival, de travaux assez plaisantes et favorables pour les entrepreneurs. Du côté de Ville-Marie, certains travaux routiers étaient prévus à l'été 2023. Le maire de la ville, Martin Lefebvre, nous a mentionné qu'ils ont tous été remis en 2024, mais il espère cette fois qu'ils seront réalisés dans des délais attendus. De son côté, la ville de Lassard n'était pas disponible aujourd'hui pour dresser le bilan de ses travaux. Merci, Camilla. Au plaisir.